J'invite Pauline Penobert de Hauts-et-Rivières et Bretagne à venir nous présenter leur projet pour relayer la consultation. Je vous laisse à la fois la parole et le PowerPoint. Je suis Pauline Penobert, je travaille à l'association Hauts-et-Rivières de Bretagne et je suis chargée de mission eau et c'est à ce titre que je suis chargée de l'organisation de la consultation visage. Notre association se mobilise pour cette consultation depuis le début. Depuis 2008, on incite les citoyens, tous les citoyens à participer à la consultation. Quand on dit tous les citoyens, on parvient des associations, des collectivités et de l'ensemble des usagers. C'est vraiment pour nous quelque chose d'essentiel que l'ensemble des acteurs de l'eau puissent contribuer à cette consultation. C'est pour nous essentiel et pour cela, on essaye de mettre en place le plus d'actions diverses et de différents niveaux de technicité pour les inciter à contribuer. Un des éléments, dès le début de la consultation, c'est par la création de supports de communication. On a souvent l'objectif de créer un petit document de vulgarisation sur l'eau d'âge entre 5 et 10 pages suivant les consultations. Là, par exemple, pour cette consultation, on est parti sur un document qui sera disponible dans notre magazine, qui est tiré à plus de 1000 exemplaires et qui sera détachable et qu'on va faire aussi tirer à part à hauteur de 2000 exemplaires et qu'on distribuera tout le long de la consultation, qui permet de s'appréhender à part la lecture de cette consultation. On va aussi faire une communication digitale par la création de vignettes vidéo qui abordent en moins d'une minute les différentes thématiques. Il y aura des petites vignettes tout au long de la consultation qui seront diffusées parce qu'on pense qu'il faut vraiment utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour cette consultation, notamment dans le cadre du COVID qui est pour nous essentiel d'avoir une bonne communication digitale. Un autre moment important et qui est à destination des acteurs associatifs cette fois, c'est une réunion technique régionale d'information sur toute une journée pour présenter de manière très technique et de manière très approfondie pour inciter les acteurs associatifs de ROTON à contribuer et à relayer cette consultation. Pour nous, c'est vraiment important que les acteurs associatifs relayent au niveau local cette consultation. Et un élément fort qu'on a en place depuis plusieurs éléments, c'est l'organisation de temps fort autour de cette consultation. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de temps fort ? Pour nous, c'est important d'avoir une diversité sur la forme et sur les fonds sur cette consultation. Sur la forme, par des événements, vous allez le voir, ils sont très divers. Par exemple, nous organisons des ciné-débats, des conférences, mais on va aussi sur des stands participatifs, par exemple par les pêches grenouilles sur cette photo-là. Ça va être aller dans les biocops ou dans les supermarchés bio pour parler de barrao avec les personnes. Ça va être par des événements aussi, pour nous, qui sont importants. C'est vraiment essayer de trouver tout le temps des nouvelles techniques d'approche du grand public. Par exemple, on a une photo en bas où on avait organisé un débat mouvant avec une collectivité et avec une association locale membre de Rue-Rivière. On a aussi organisé dans une bibliothèque un atelier avec des parents et des enfants en bas âge sur leur appréhension de l'eau. Pour nous, ce qui est vraiment important dans cette consultation, c'est d'essayer de toucher tout le monde à différents niveaux de technicité. Je pense qu'on a très bien vu tout à l'heure que c'est essentiel de ne pas se limiter aux techniques. Un nouveau élément qu'on souhaite mettre en œuvre cette fois-ci, qui a déjà été mis en œuvre ailleurs, c'est un parcours itinérat anti-porteur. Ce serait de déployer le long des rives de la Bretagne ce parcours avec un vélo à assistance électrique et une remorque. On voit ce qui avait été organisé par Loire à vélo, par la FNP de la Loire. Il y a aussi le projet charlieu qui a été organisé par l'association Athéna. Ce serait huit étapes à travers la Bretagne où on aurait une partie où nous déplaçons de type vélo-reussion à plusieurs de manière festive et des arrêts où là on aurait l'organisation soit de stands d'information soit d'événements festifs. Parce que pour nous, aujourd'hui, un des soucis, c'est que souvent, dans les événements qu'on organise, les gens viennent à nous parce qu'ils sont intéressés par cette thématique-là. Mais on a du mal à toucher les personnes qui ne connaissent pas le sujet. Et donc, l'objectif de cette vélo-reussion, c'est de bien aller à la rencontre des citoyens qui n'ont pas demandé à être consultés, mais qui ont pourtant un avis à donner sur l'eau. Parce que nous sommes tous membres de l'eau, on l'a bien vu, par la présentation culturelle. Et donc, pour nous, en fait, dans cette vélo-reussion qu'on va faire, on va évoquer la présentation des gens, le faire participation, la produiter, mais on veut aussi que ce soit quelque chose de festif. Donc, on souhaite associer dans ces étapes d'arrêt de vélo, notamment de stands, associer des compagnies théâtrales. Parce que pour nous, aujourd'hui, il faut vraiment rendre cet élément, cette consultation sur l'eau plus positif, moins technique, plus affectif. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est important. Nous, dans les questions de consultation, souvent, on distribuait ce questionnaire que l'Agence de l'eau met à disposition et qui est pour nous essentiel, mais qui est pour nous, aujourd'hui, souvent, malheureusement, un rébutoir. Parce que pour les gens, c'est difficile de lire autant de textes. Et pourtant, on sait que ça ne fait que quatre pages. Donc, pour nous, en fait, un des moyens aussi, c'est de rendre tout ce moment-là festif et positif. Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé précisément quel sera le parcours. Parce qu'on veut encore se donner du temps en cas du Covid pour être plus réactif en fonction du contexte de cet été. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que ce temps de maraudage de Vélorussion, il aura lieu sûrement entre mai et septembre. Et ce sera souvent des événements, je pense, soit sur les week-ends, soit sur des périodes estivales. Voilà pour moi. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et de nous avoir présenté aussi vos premières initiatives que vous souhaitiez faire dans le cadre de la consultation. J'ai noté que plus d'une vingtaine de manifestations étaient prévues. Et j'ai noté, effectivement, d'aller plus vers l'affectif que vers le technique pour partager cette consultation du public. Alors, je vais prendre, s'il y a éventuellement une question à l'oral, je raccourcis un peu en fonction du temps, mais n'hésitez pas à échanger dans le salon de discussion. Est-ce qu'il y aurait une question à l'oral sur cette présentation ? Sinon, je passe à la présentation suivante. Je regarde si des mains sont levées. On a commandé juste pour dire que pour nous, ce qui est important, c'est d'associer les deux. Il faut qu'on puisse aller dans le technique sur des sujets comme les bassins, sur des sujets comme les zones humides, sur des sujets comme l'eau potable, le changement climatique. Mais il faut aussi, il est aujourd'hui essentiel, de toucher tous les publics et d'avoir tous les avis. Parce qu'on voit qu'il y a peu près 5 000 personnes qui participent à la consultation, ça ressemblait beaucoup, mais sur un bassin grand comme la Loire-Bretagne, je pense que c'est insatisfaisant pour nous tous. Et je parle alors que notre région est l'endroit où on le plus de personnes contribuent. Donc, pour nous, c'est essentiel vraiment d'essayer de démultiplier les moyens de toucher public en essayant toujours des nouvelles technologies. Merci pour cette précision importante. Alors, il n'y a pas de main levée. Donc, je vous propose que l'on passe à la présentation suivante. Et si jamais une question vous vient à l'esprit, vous aurez encore l'occasion lors des temps d'échange qui sont prévus jusqu'à la fin. Et donc, je passe au troisième témoignage.